Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est Malheur Chepard, on se retrouve aujourd'hui sur Ebien Metal Phone en Warfighter pour une petite partie à coup de TAC-50 dans ton bide. Et donc le TAC-50, je vais vous montrer vite fait, donc c'est ce gros sniper, je vais vous montrer vite fait la personnalisation. Donc en gros pour chaque élément de l'arme, le canon, la lunette, tout ce que vous voulez, vous avez différentes lunettes par exemple que vous pouvez équiper au choix sur votre arme. Différents canons, canons lourds, canons courts, et tous ces accessoires influent sur les différentes caractéristiques de l'arme. Donc il y a également les motifs, là où il y en a pas mal, vraiment il y a du choix. Pour le coup je vais m'équiper sans motif parce que je trouve que l'arme est bien classe comme ça. Et vous allez voir que le TAC-50 c'est un sniper qui est assez particulier, personnellement je suis pas un gros fan du TAC-50. Honnêtement je prends pas plus de plaisir que ça à l'utiliser, simplement parce que bon, ça ture du 50 mm, donc comme en vrai ça vous arrache un membre. Mais le truc c'est que, bah derrière vous mettez à peu près 2 secondes pour recharger une cartouche, donc... Enfin j'ai dit 2 secondes j'en sais rien, j'ai pas les stats exacts, je suis bien d'accord, mais c'est juste que c'est abusivement, abusivement long, voilà. Donc là il y a une bombe qui va péter déjà, enfin c'est nous qui avons armé d'accord, et là on a fait péter le premier objectif déjà, donc bon bah rendez-vous au prochain quoi j'ai envie de vous dire. Normalement c'est, ouais, le serveur est plutôt bien rempli, donc c'est qu'il est de ce point de vue là, et euh, bon écoutez on va voir un petit peu, là je cours un peu comme un gigolo, voilà. Bon là j'ai mis une tête en l'occurrence, donc vous pouvez pas trop vous rendre compte, je dirais, de l'efficacité de l'arme, mais sinon c'est un petit peu abusé, enfin abusé. Ah dommage, il était plus rapide que moi, et là, et là, là c'est plus le piège que je vais caler au milieu, j'aurais l'air de rien. Et on va attendre que le prochain objectif se déclare, donc on est en zone de tension comme d'habitude. En l'occurrence là on doit attaquer là-bas, alors on va essayer de trouver des petits décalages sympas. Personnellement j'ai pas trop l'intention d'aller poser des bombes, je vais me contenter de faire mon boulot de sniper, et puis voir un petit peu, un petit peu ce qu'on arrive à faire. Bon j'espère que ça va pas être trop rapide, ça fait déjà la deuxième qu'on arme quasiment instantanément. Donc euh, bon. Ok là je vais me faire décaler. Euh, attendez, poser un piège là-bas. Là ils vont diffuse. Moins un. Hop, mon piège s'est déployé là-bas. Là il y en a un qui va arriver. Ouais j'aime pas trop ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Euh, la charge a été diffuse. Non elle a pété déjà ? Non non, c'était diffuse je pense. Euh, je suis un peu tout seul. Je vais essayer de décaler tranquillement, il n'y a plus personne en fait. Je pensais que c'était ici la charge à armer, mais en fait non c'est pas du tout là. Il y en a un même à gauche, je crois que je vais décaler. Raté. Allez, on va réessayer un petit coup. Voilà, gros. Alors les gros sont complètement pétés dans Medal of Honor. Et honnêtement c'est un peu agaçant quand même parce que, bah oui, on a aucune chance d'y échapper. La grenade, on l'avoue quand elle est sur nous. Et, bah quand elle est sur nous, elle pète et on peut pas s'éloigner à plus de 2 mètres. Donc, comme c'est le champ de réaction, il est de 5 mètres en plus. Bref, vous avez compris, en général on meurt. Euh, toi, bon il est tout seul. Ça vaut peut-être pas le coup d'utiliser un sublet. Quoique là, oh le buit. Voilà, là ça vaut le coup. Petite doublette, directement. Voilà. Au moins, on nettoie un peu la position. Et on va reprendre de l'autre côté pour échapper avec les copains. Et puis peut-être essayer de caler une tête ou deux. Là, ils se sont fait décaler. Dans l'axe. Il y a un truc qui a fait des dégâts de zone. Enfin, j'ai un hitmarker sur mon écran, vous l'avez vu. Donc vous voyez là dans le corps, boum, une base. Il suffit de se poser et d'aligner. Donc c'est assez facile. Je vais réutiliser ce switchblade. En fait, il faut savoir qu'en sniper, on a énormément de trucs de dégâts de zone. Et je trouve ça un petit peu abusé. Parce que, ben voilà, on fait deux kills et on a un dégâts de zone. Donc on fait deux kills et on a renouvelé un dégâts de zone. Et on fait deux kills, etc, etc, etc. C'est... C'en est déconcertant, vous voyez. Enfin là, si je continue, j'ai les switchblades. Ensuite j'ai... Les... Ah, dans l'axe, ok. J'ai les switchblades, ensuite j'ai les mortiers de 60. Enfin, des trucs comme ça. Je ne m'attendais pas à le voir là, le gars. Parce que, ben, simplement, il n'y a aucune raison qu'il soit là. J'ai envie de vous dire. Puisque, ben, il est censé défendre son poing. Mais, c'est pas grave. En l'occurrence, il est toujours là qu'il est là. Moins un. Et il y en avait encore un, il me semble. Allez, je tente le truc. Comme ça. Ouh, t'esquive de ouf. Décale, il était mort. Assistance dégâts 56. Je ne sais pas comment je l'ai faite. Celle-ci, pardon. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me diriger vers mon pote. Oh, il y avait un petit mur dans ses jambes. Là, s'il redécale. S'il redécale. Headshot ! Mais bon, voilà. Comme je vous dis, c'est un... Ok, il fait des dégâts. Ok, il est sympa, mais... Oh non. Oh non, j'ai gaspillé mon switchblade. J'espère qu'il n'était pas encore posé, mais je pense que je l'ai gaspillé. Ça me prendra à le poser n'importe où aussi. Ah non, je l'ai encore. Cool. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, ouais. Alors, à peu près... Là-bas. Pou. Switchblade déployé. Alors, un spot. Là, il y en a un là-bas. Allez, ça sera pour toi. Oh, en fait, il y en a deux. Oh, non. Ça sera pour un. C'est déjà pas mal. C'est mieux que rien, des fois. On lance un switchblade, on ne fait rien du tout. Au moins, là, on est content. On a fait un fragoulet. Allié. Ok. Allez, monte. Tu peux pas ? D'accord, c'est pas grave. Je t'en veux pas. C'est pas de ta faute, tu sais. Je vais essayer de les flanquer, en l'occurrence. Oh, je pensais vraiment là, voir lui. Je pensais vraiment... Oh, il s'est barré. Il s'est barré, il s'est barré. Tac, 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 tac. Oh, switchblade. Pas loin de moi. Allez, je vais vraiment essayer de l'avoir. Je pense qu'il est encore dans l'axe. Et là, on va gagner, en fait. Oui, je l'ai eu, juste avant que ça pète. Bitch. Et voilà, on a gagné. Bah, écoutez, j'espère que la partie vous aura plu. Je vous en recale une petite don à foulée, peut-être. Et puis, et puis voilà. Hey, salut à toutes et à tous, c'est mort. Je sais pas, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une petite partie, cette fois-ci au Mac Milan CS5. Donc un petit sniper à verrou, beaucoup plus nerveux, il y en a un derrière moi. Oh, j'ai gagné mon duel. Donc en l'occurrence, je me suis absolument trompé de viseur. Comme vous le constatez, j'ai mis une lunette très courte, qui fait quasiment pas de grossissement. C'est un peu, un peu, un peu bête. Oh, joli majeure. Là, il y a du monde qui va arriver, je vais poser le piège. Faudrait que j'aille defuse, je le sais. Mais le problème, c'est que, oh, c'est un pal bug. Attendez. Attendez, mais là, je peux tirer. Ah, je l'ai touché une fois ! Ah non, je l'ai pas touché deux fois, dommage. Allez, je rentre. Ok, c'est pas grave, ça pète. Je vais me planquer ici. Ça pue. Ça pue méchant. Oui, ça passe ! GG majeure ! Oh, pas GG majeure ! Ah, vous avez vu ce petit saut quand je suis mort, là ? Genre, princess. Bon, c'est pas grave, j'ai fait un petit frag. C'est mieux que rien. Euh, non, je voulais changer de lunette. Bon, tant pis, désolé, vous allez devoir subir encore cette lunette, et moi aussi. Euh, mais bon, c'est pas... Voilà, quoi, c'est une lunette, hein, après, c'est... C'est pour du combat urbain, donc c'est pas non plus un drame. Switchblade, encore une fois. Hmm, on cherche du monde, on cherche du monde. Euh, en l'occurrence, je ne vois personne. Est-ce que vous voyez quelqu'un ? Switchblade. Ok, je vais me voir. Super. Dans mon dôme, normal, quoi. Normal. Je suis sur mon repli, il y a des gars qui arrivent encore à être d'armes, mais normal. C'est normal, c'est... Pas de problème, pas de problème. Euh, changer d'armes. Non, pas changer d'armes. Optique, voilà. Euh, je vais vous caler, quoi comme... Quoi comme lunettes... Bah, selfie, allez, on va voir un petit peu ce qu'elle vaut. Et réparition... Repli. Cette fois-ci, ça va m'envoyer du lourd, du très très lourd. Mieux. Beaucoup mieux, j'aime beaucoup. Euh... Voilà, on enchaîne. Donc, vous voyez, c'est pas un sniper qui one-shot, mais bon, en même temps, ça sert à rien. Voilà. Et là, vous voyez, c'est le truc que je peux pas faire avec le... Avec le TAC-50, c'est juste impossible, quoi. C'est juste impossible. Alors que là, paf, 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 attention, on sort le skill. Et on envoie du lol, c'est comme ça, quoi. Euh... Je suis touché de diffuse. Là, il y a un qui arrive. Oh ! Non, je l'ai pas touché. Par contre, lui, il m'a eu. C'est abusé. J'aurais dû diffuse, en fait, et compter sur la couverture de mes alliés. Bon, je serais mort aussi, hein, soignant lucide. Mais bon. Au moins, j'aurais essayé de diffuse. Allez, switchblade. Tac, tac, tac. On lève les yeux pour pas que ça pète un mur. Et on va tout de suite aller s'écraser sur le point, genre là, quelque part. Double... Non, pas doublette. Même pas une simple, je crois. Oh, alors là, GG major. En fait, GG à eux, ils ont bien été au taquet. Ils ont vu le sujet de partir. Ok. Tu peux me donner de la vie, toi ? Non, tu peux pas. Allez, je tente là. Oh, la grenade, la vilaine. Oh, je l'ai... Ah, je l'ai dit, je l'ai pas vu, c'est abusé. Tente les petites décales, comme ça. Là, je me suis pris... Ah, ok, il est là-bas. Voilà, moins 20, et... Raté. Hum... C'est ça de le voir. Je vois rien. Par contre, aussi, moi... Ouais, j'avais vu l'ombre. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai cru que c'était un site de blade ennemi, mais non. Ça va. Allez, on change de côté. On va recharger. On va partir par là. Et on va tenter de... De défendre. C'est ça. On doit... On doit défendre quel point, d'ailleurs ? Je suis complètement perdu. Là, il y a du monde qui arrive. Je l'avais entendu dans mes... Oh non, je vais mourir. I believe I can fly. Euh... Ouais, on recharge mon... Je savais pas trop quoi faire. Limite, j'aurais pu foncer sur lui avec mon Tomahawk, mais... Tomahawk, pas. Bah bon, je sais pas si ça aurait été beaucoup mieux. Donc, bon, au final. L'un dans l'autre. Allez. Ouais, t'as cru que t'allais m'avoir, toi, coquineau. Là, il y en a une première fenêtre. Qui n'en est pas une. Donc, ils sont juste en bas, en fait. Juste derrière. Je vais balancer un petit pied piège là. Et un petit pied piège là-bas. Voilà. Ça me couvrira un petit peu mes fesses. Ils ont posé la charge. Allez, je vais rusher à l'intérieur. C'est qu'il y en a derrière moi. J'ai entendu, il m'a tiré dessus. Je suis pas sourd. Ne vous inquiétez pas. Double grenade. Flash. Et je ne l'ai pas eu alors que le WT, quoi. Mais c'est n'importe quoi. 83 en plus. Il reste 20 minutes. C'est un chicanlal, mes amis. C'est un chicanlal. Euh... Il a amorcé la bombe. Ouais, ça m'a l'air mal barré, pour le coup. Et je pense que la partie va se finir, du coup, sur ces quelques images. Euh... Non, Périxon. Là, il y a du monde juste derrière. Ça fait. Je suis mort. Euh... Bah voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Désolé, c'est un peu court, c'est tout ça. Mais c'est du Medal of Honor, j'ai envie de vous le dire. Donc, euh... Donc, voilà. Allez, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada